L'ÉPITRE 2, verset 17 Lecture dans la deuxième Épitre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 17, jusqu'au chapitre 3, verset 6. C'est que nous ne sommes pas comme tant d'autres qui font de la parole de Dieu leur petit commerce. C'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu, devant Dieu et dans le Christ que nous parlons. Recommençons-nous à nous recommander nous-mêmes ou bien aurions-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation pour vous ou encore de vous ? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans notre cœur, connue et lue de tous. Il est manifeste que vous êtes une lettre du Christ confiée à notre ministère. Une lettre écrite, non pas avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non pas sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair, sur des cœurs. Telle est la confiance que par le Christ nous avons en Dieu. Non pas que de nous-mêmes nous soyons capables de considérer quoi que ce soit comme venant de nous-mêmes. Notre capacité vient de Dieu. C'est lui aussi qui nous a rendus capables d'être ministres d'une alliance nouvelle, non pas de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Une seconde lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22, versets 34 à 40. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit en silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent, et l'un d'eux, un spécialiste de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ton intelligence. C'est là le grand commandement, le premier. Un second, cependant, lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Avant de méditer avec Marie-Pierre sur ce passage de l'Écriture, je vous invite à la prière. Éternel Dieu de la vie, dans cette Bible chère à la réforme protestante, nous venons de lire les mots qui ont inspiré la foi de ceux et celles qui ont édifié un jour nos communautés. Donne-nous aujourd'hui cet esprit libre, ce souffle qui interroge les mots écrits dans la Bible. Donne-nous la même liberté que celle qui a animé les artisans de la réforme. Et garde-nous des certitudes qui ont pu parfois les éloigner de toi. Amen. Quelle joie de nous retrouver ici ce matin. Et tout concours au temps propice de la célébration du culte et à la fête qui nous relie à la réformation protestante. Le changement d'heure d'abord, relaxe, l'accueil chaleureux ici, juste devant la porte, jusque devant la salle. La météo qui est clémente quand même, après les pluies de la nuit. Tout est en notre faveur. Et même le passage de l'évangile proposé par le lectionnaire, ce verset, si cher au cœur de tous les chrétiens, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. » C'est là le grand commandement, le premier. « Un second, cependant lui est semblable, tu aimeras ton prochain. » Comme toi-même. Comme toi-même. Amen. Les pharisiens apprirent que Jésus avait réduit au silence les sadducéens et ils se rassemblèrent. J'aime beaucoup le texte grec qui peut se traduire par « Les pharisiens entendant que Jésus avait muselé, les sadducéens s'assemblèrent. » Muselé. Fimone. Muselé. Comme des chiens enragés. Cela nous en dit beaucoup sur la piètre estime dans laquelle Matthieu tenait les sadducéens. Je vous dis juste ça pour le plaisir. Muselé. De temps en temps, il faut pouvoir museler les sadducéens d'aujourd'hui. Au chapitre 22 de l'évangile selon Matthieu, ce chapitre est plein de controverses avec les grands prêtres, les pharisiens, les hérodiens et les sadducéens. Ça en fait du monde. Nous pourrions consacrer toute une soirée à découvrir le rôle de chacun dans ces groupes au sein de la société en Judée, en Galilée. Le texte évoque les grands prêtres. Ça pourrait paraître curieux. Normalement, il y a un grand prêtre, le seul qui peut aller à l'encontre du Seigneur dans le Temple, dans le Saint des Saints. Mais il y a aussi les anciens grands prêtres, les prêtres issus de l'aristocratie, les prêtres en fonction, ceux qui ont terminé leur mandat. Et tous ceux-là se disent grands prêtres. Ça fait une flopée de grands prêtres. Les grands prêtres au Temple de Jérusalem obtiennent leur fonction par filiation, donc de père en fils. C'est pratique. Et pour eux, il ne faudrait rien changer, surtout pas de réforme. L'Évangile évoque aussi les pharisiens. On les dirait aujourd'hui issus des classes moyennes. Ils veillent à un ordre religieux traditionnel, immuable, qui offre des garanties de sécurité et de stabilité. C'est valable pour la société et puis aussi vis-à-vis de l'occupant romain, tout se passe bien. Donc, pour les pharisiens aussi, surtout, ne changeons rien. Pas de réforme, s'il vous plaît. Les hérodiens, eux, ils soutiennent carrément Hérode Antipas, nommé roi des Juifs par l'empereur romain Octave, sans que les Juifs aient eu leur mot à dire. Les hérodiens sont des politiciens qui préfèrent, eux aussi, que rien ne change, puisqu'ils ont l'appui de Rome, surtout pas de réforme. Et puis, l'évangéliste cite les sadducéens. Et ceux-là font partie d'une ancienne caste de prêtres aristocratiques. Et on sait de ceux-là qu'ils rejettent les interprétations de la loi des pharisiens, les interprétations orales. Ils ne veulent s'attacher qu'à la loi écrite. Ce sont des religieux, on les dirait chics bon genre, et ils nous sont présentés comme rejetant toute idée de la résurrection. Donc, Jésus, avec ses histoires de vie éternelle, non, non, ils ne sont pas fans de cette réforme-là, ils n'en veulent pas. Grands prêtres, pharisiens, hérodiens, sadducéens, retenons simplement que tous ont intérêt à ce que rien ne change dans le système établi, et que tous ont un œuf appelé avec ce Jésus qui détricote des siècles d'obéissance aveugle à la loi de Moïse et aux traditions de la religion. Et en plus, ils parlent d'un royaume des cieux et même de vie éternelle. Opposé à bien des points de vue, grands prêtres, pharisiens, hérodiens, sadducéens, tout à coup, ils sont tous d'accord sur une chose, suce à Jésus. « Quel commandement est grand, mégalo, dans la loi ? » demande un pharisien afin de piéger le rabbi de Nazareth. « Piéger », nous dit le texte. Mais où est le piège ? Dans notre conception moderne et occidentale des interrogations, nous pourrions penser que le pharisien pose une question en espérant que Jésus ne sache pas quoi répondre. Il serait alors pris en flagrant délit d'ignorance et il perdrait tout crédit auprès de son public. Nous pourrions penser que le pharisien pose une question en espérant que Jésus se trompe dans sa réponse. « Après tout, des commandements, il y en a au moins 613 » et s'il faisait une erreur, et bien là aussi, il perdrait toutes les dits. « Quel commandement est grand, très grand, mégalo, dans la loi ? » La question est un piège, parce que tous les commandements de la loi se valent. Il n'est pas question de faire un tri en disant « Celui-là, c'est un petit commandement, sans beaucoup d'importance, n'est-ce pas ? « Seigneur, ce n'est pas très grave si je le transgresse, juste celui-là. » « Attention, celui-là, c'est un grand commandement, je dois y faire attention, je dois le respecter. » Non, aujourd'hui encore, et bien que ce soit difficile à entendre, tous les commandements sont pareillement grands, tous sont les plus grands. L'habitude que nous avons d'entendre ce passage en nous réjouissant de ce magnifique commandement dans la bouche de notre maître, cette habitude ne nous permet pas toujours de saisir toute la subtilité de la réponse de Jésus. Il aurait pu ne pas répondre, puisque la question n'a pas de réponse. Tous les commandements sont grands. Mais, on l'a dit, son silence aurait pu être mal interprété. Il aurait pu simplement dire aux pharisiens « Ta question est stupide, tous les commandements sont grands. » Mais les pharisiens, c'est comme les journalistes. J'espère qu'il n'y a pas trop de journalistes dans la salle. Il ne faut jamais leur dire que leurs questions sont stupides, au risque de se les mettre à dos. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. » C'est là le grand commandement, le premier. « Un second cependant lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » En répondant précisément de cette façon, Jésus cloue le bec aux pharisiens. Le pharisien, et heureusement Matthieu n'a pas donné son nom, sinon il serait peut-être passé pour un imbécile pour l'éternité. Le pharisien est coincé. C'est lui qui est piégé et bien piégé. Il ne peut que approuver la réponse de Jésus. Tel est pris qu'il croyait prendre. Chaque dernier dimanche d'octobre, les protestants aiment à se remémorer le courage de Martin Luther, qui le 31 octobre 1517 afficha 95 thèses, 95 affirmations, qui se répandirent comme une traînée de poudre. Luther était allemand, catholique, attaché à l'église de Rome, moine et professeur de théologie. Dans ses 95 thèses, à la suite d'autres réformateurs, ils dénonçaient d'un côté les mœurs du clergé et puis de l'autre la vente des indulgences, qui était une vente de remise de peine, les peines passées, présentes et à venir. Le pardon de l'église contre de l'argent. Luther interpella l'autorité papale. Celle-ci allait-elle vraiment jusqu'au ciel ? Le pape avait-il autorité jusqu'au paradis, jusqu'à l'enfer ? Le pape avait-il autant d'autorité que Dieu ? Jusqu'où le pape pouvait-il prétendre avoir du pouvoir ? C'est principalement à cause de cette question que Martin Luther fut excommunié le 3 janvier 1521, jeté hors de l'église. Il tint cependant bon dans sa mission d'annoncer la grâce gratuite de Dieu et la foi protestante, du latin pro-testare, témoigner pour, et non pas protester, protester, témoigner pour, témoigner pour Jésus-Christ. La foi protestante se répandit rapidement à travers toute l'Europe et puis dans le monde entier. Le passage des ans et le cuménisme bon enfant d'aujourd'hui nous laissent à croire que peut-être ce fut facile cette propagation du protestantisme, mais il n'en fut rien. Souvenons-nous combien de martyrs brûlés en place publique, que de s'enverser dans des guerres de religion, que de mesquinerie, que de vexation, que de pression sociale, que de pharisiens en tout temps, que de saducéens prétentieux et que d'hérodiens calculateurs. Combien de croyants tracassés par la réforme préférant tout naturellement que rien ne change dans ce qui leur est connu. Mais, mais avant qu'on ait tous le moral dans les chaussettes, l'église du Christ traverse toutes ses épreuves. Et on pourrait écrire ses épreuves CES, démonstratif, ou ses épreuves SES, possessif. L'église du Christ traverse toutes ses épreuves. Malgré les pièges qui lui sont tendus et parfois grâce à eux, la parole de Dieu est proclamée aujourd'hui encore. Osons l'affirmer avec foi, elle le sera toujours. L'église de Jésus-Christ est vivante. L'église protestante, l'église unie, l'église de témoins est vivante. Elle réforme et elle se réforme sans cesse en vue d'assurer toujours sa mission en tout temps et en tout lieu. Annoncer la grâce gratuite et affirmer sans relâche l'espérance. Témoigner de la fidélité de Dieu et tenir bon dans l'amour pour l'avènement du royaume. À travers nous, et à condition que nous le mettions en pratique, l'église protestante affirme avec Jésus le Christ de Dieu que le plus grand des grands commandements que l'humanité est à mettre en pratique est celui-ci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. C'est là le grand commandement, le premier. Un second, cependant, lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À chacun et à chacune, une très bonne fête de la réformation. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada